Qu'est-ce qu'un budget citoyen ? Le budget citoyen, c'est un budget dédié par le département pour soutenir des projets liés à l'économie sociale et solidaire. Ce sont les habitants eux-mêmes qui vont voter pour soutenir les projets. Les exemples de projets citoyens sont très nombreux. Il peut par exemple s'agir de l'ouverture d'un café culturel près de chez soi, de la mise en place d'une conciergerie. Les projets s'inscrivent dans trois catégories. Les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Les projets doivent par exemple prendre en compte l'exemplarité salariale, la gouvernance démocratique, la concertation, la dimension environnementale. La coopération, c'est-à-dire une concertation engagée dans l'élaboration de la stratégie ou le partage des outils et des compétences, par exemple. L'innovation sociale, c'est-à-dire faire preuve d'initiative pour faire évoluer la vie du territoire et des habitants, ainsi que la manière avec laquelle est conçu, porté et concrétisé un projet. Tous les habitants à partir de 11 ans peuvent proposer leurs idées. Alors maintenant, à vous de jouer ! D'abord, je rédige quelques lignes sur mon idée et je la dépose sur la plateforme. Ensuite, je participe au comptoir des initiatives citoyennes qui ont lieu dans tout le département. Je vais bénéficier de vrais conseils pour la construction du projet, sa gestion, la recherche de financement et la communication. Si à la suite des comptoirs, mon projet n'est pas prêt à déployer ses ailes, je le laisse mûrir et je reviens l'année prochaine. Si mon projet est prêt, je le dépose sur la plateforme du budget citoyen. Mon projet est labellisé par un comité et mis en ligne sur la plateforme. À l'aide du kit de communication fourni par le département, je crée mes outils pour faire connaître mon projet et inciter les citoyens à voter. Et pendant un mois, tous les habitants, dès 11 ans, pourront voter pour mon projet. C'est décidé, je crée mon pas de calais. Merci. 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 Merci.